— Votre Madeleine de Proust. — Ma Madeleine de Proust ? — Votre Madeleine de Proust. — Bonne question. Qu'est-ce que je pourrais vous répondre ? Allez, on va répondre par une pirouette. Puisque vous me parlez de Madeleine, il y a un restaurant dans Paris qui, à la fin, de plus en plus, vous savez, il y a des restaurants qui servent des Madeleines. Et c'est vrai que la Madeleine, quand on l'achète dans le commerce et tout, c'est pas terrible. Une bonne Madeleine qui sort du four, c'est énorme. Et Cyril Lignac a un restaurant, son deuxième restaurant qui s'appelle le Chardonnay des Prés, qui est dans le quartier latin, et qui vous sert, en fin de repas, des Madeleines sorties du four à tomber par terre. — Donc la Madeleine, pour de vrai, votre Madeleine de Proust, c'est la Madeleine sortie du four. — Pour de vrai. — De quelle partie êtes-vous ? Sucrée ou salée ? — Malheureusement, les deux. — Les deux. — Ça va. Mais c'est pas mal, ça. Pour un coup, on n'est pas obligé de choisir. — Non, mais sérieux, sérieux. Le problème, c'est que je suis fromage et dessert, moi, si vous voulez. Moi, je craque devant un plateau de fromage. C'est un truc de malade. J'adore. L'autre jour, mon fils de 8 ans m'a fait sans doute le plus beau compliment qu'il soit pour la cuisine. Il mangeait du fromage que j'avais été acheter chez le fromager. Et il me regarde, il me dit « Papa, il faut que je te dise, quand je vais chez mes amis, ils n'ont pas du bon fromage comme ici. Leur fromage, il est acheté dans le supermarché et tout. Toi, t'aimes bien aller choisir les fromages et tout. Je trouve que c'est bien, ça. » — Ouais, ça. — Au moyen du goût. — J'adore aller chez un fromager et tout. Donc je suis fromage. Mais le problème, c'est que j'ai toujours besoin d'un petit goût sucré à la fin de la madeleine. — D'où la madeleine à la fin. — D'où la madeleine. — Alors, vous militez pour une cuisine traditionnelle ou revisité ? — Je n'ai pas de dogme. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut promouvoir la cuisine traditionnelle. La recette que je vous présente ce soir, elle est traditionnelle, c'est simple. C'est ce qui fait la force de la cuisine française, que tout le monde nous envie, je veux dire. Et en même temps, l'art de la cuisine, c'est en permanence d'être créatif, d'innover, d'apporter des saveurs nouvelles, de croiser les saveurs et tout. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas être d'une école ou d'une autre. Moi, j'ai autant de plaisir à aller dans un restaurant où vous allez manger un bon coco vin, un truc traditionnel, qu'un restaurant avec des saveurs asiatiques, avec une croisée internationale et autres. — Alors, si la cuisine n'a pas de frontières, c'est quoi votre lieu d'évasion culinaire ? — Mon lieu d'évasion culinaire ? Je vous l'ai un peu dit au début, ce que j'adore faire dans la vie, c'est vraiment... Pourquoi j'adore ? Parce que j'aime bien manger, j'aime bien faire la cuisine et j'aime bien offrir à mes amis, à ceux que j'aime, un bon plat cuisiné par mois. Ça, c'est un plaisir de la vie. Et dernier point, la cuisine, ce qui est génial, c'est que c'est une source d'évasion. C'est-à-dire que vous avez des soucis, vous êtes fatigué, vous pensez à 50 trucs en même temps. C'est un truc où immédiatement, vous pensez à autre chose. — Donc ce n'est pas forcément un lieu physique, ça s'appelle juste le moment où vous les réunissez chez vous, vos amis. — Exactement. — Qu'est-ce qu'on fait manger à son pire ennemi ? — On lui fait manger du pain sec et de l'eau, non ? — Ah, ça, c'est bien, ça. — Qu'est-ce que c'est le plat qui vous fait monter dans les sondages ? — Je pense que l'histoire de la tête de veau est révolue. — La tête de veau est révolue ? — Je pense que... Non, mais je vous disais tout à l'heure, il y a un peu une évolution sociologique où c'est peut-être bien d'un côté, on passe moins de temps à table, on boit moins. Moi, par exemple, j'ai un truc, c'est que j'ai du mal à me passer d'un verre de vin, y compris au déjeuner. Je trouve que même si vous mangez pas beaucoup, mais vous prenez un bon plat à l'eau, c'est un peu raide, quoi. — Il y a cette notion de plaisir toujours, de recherche. — Je suis pas le seul, mais bon, écoutez-moi, je prends un verre de vin. Heureusement, de plus en plus, maintenant, les restaurants servent des vins ouverts, mais voilà, je pense que ça fait partie de la vie aussi, et ça fait partie de l'équilibre... — La modération, mais on peut se faire plaisir. Sous-titrage ST' 501